Excel, les formes. Un certain nombre d'objets sont communs, quelle que soit l'application Office, qu'il s'agisse d'Excel, Word, PowerPoint, on va retrouver les mêmes objets dans les barres d'outils. Alors le premier objet que l'on va voir aujourd'hui, c'est les formes. Alors les formes, on y accède par insertion, menu insertion, bouton forme. Ça va nous permettre de dessiner un certain nombre de formes graphiques assez simplistes, mais qui permettront d'illustrer nos tableaux de chiffres si l'on est dans Excel. Par exemple, si je souhaite matérialiser une flèche, je vais cliquer sur la flèche, je vais la dessiner sur mon écran et à partir de là, celle-ci aura une certaine mise en forme. Elle sera bleue, elle sera droite, on va bien entendu pouvoir appliquer un certain nombre de modifications sur cette flèche. Tout d'abord, lorsque l'on dessine un objet, on a un nouvel onglet qui apparaît, qui s'appelle Format, qui va me permettre de dessiner d'autres formes, de modifier la forme, d'ajouter du texte, d'ajouter une zone de texte, pardon, éventuellement de changer la mise en forme. Je n'ai pas envie d'avoir une forme bleue, mais plutôt une forme orange. Eh bien, je vais sélectionner le style de la forme, mais je peux aussi aller plus finement dans les détails que les quelques modèles qui me sont proposés ici. En changeant vraiment le remplissage, on peut mettre une image, on peut mettre des dégradés de couleurs, on peut changer le contour. Donc je pourrais mettre un contour beaucoup plus épais, par exemple. On va pouvoir aussi mettre des tirets ou changer, vous voyez, vraiment la mise en forme de l'objet. Là, on va mettre des petites choses comme ça. On peut retourner l'objet et surtout appliquer des effets. On peut mettre de l'ombre, on peut mettre une réflexion. Il y a pas mal de possibilités, vous voyez, qui sont disponibles. On peut également mettre une ombre portée qui va renforcer l'objet. Alors là, je n'ai pas mis la bonne ombre. Je n'ai pas mis celle que je voulais mettre. C'est pas là. Effet. Je préfère mettre une ombre légèrement décalée en dessous. Voilà. Qui va me faire cette petite ombre-là. Enfin, lorsqu'on sélectionne l'objet, on a des petits points jaunes, quelquefois, qui apparaissent et qui vont me permettre de changer, vous voyez, la forme. On peut mettre une flèche plus ou moins épaisse en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà donc pour ces possibilités d'utilisation de formes graphiques qui sont bien pratiques et qui vont me permettre de rajouter tout type d'objets. Je viens de changer. Dernière chose, si je veux rajouter du texte à l'intérieur, je fais un clic droit et j'ai l'option modifier le texte. Là, je vais pouvoir écrire mon texte base de données. Alors, quelquefois, le texte en blanc sur un jaune ne se voit pas trop. Il va donc falloir changer la mise en forme de façon classique de ce texte pour qu'il soit quand même un peu plus agréable et visible. Voilà donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir de voir que certaines vidéos plaisent. Merci. 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 Merci.